Bienvenue à cette soirée de l'UPOP Montréal. L'UPOP Montréal, c'est un organisme qui souhaite diffuser un savoir populaire dans différents lieux gratuits et accessibles à Montréal sur différents thèmes. Donc, ça fait quelques années que l'UPOP Montréal existe et il y a toujours plusieurs cours qui existent qui sont donnés à chaque session. Donc, cette session-ci, outre le cours de la Fédération des femmes du Québec qui s'intitule « Lutte féministe, état, débat et vision », on a aussi un cours sur le peuple de l'œil, les enjeux de la communauté sourde, nouveaux médias et démocratie, le règne des banques, la faillite des États, la révolte des sujets, un cours sur le cerveau, un cours sur explorer un Québec sans pétrole et un dernier cours sur vieillir et mourir dans la ville, quelle place pour les aînés. Donc, si vous êtes intéressés à avoir plus d'informations sur l'UPOP Montréal, on a des dépliants qui sont ici à ma gauche, ici à ma gauche qui sont disponibles avec aussi évidemment toute l'information qui est disponible sur le site web de l'UPOP Montréal. Aujourd'hui, vous êtes au cours de la Fédération des femmes du Québec, comme je l'ai dit, qui s'intitule aujourd'hui « Libéralisme économique et retour des pratiques patriarcales ». La FFQ, Fédération des femmes du Québec, est un organisme qui existe depuis presque 50 ans. Le principal organisme de défense collective des droits des femmes au Québec. On agit sur plusieurs dossiers, notamment la pauvreté des femmes, la lutte, les violences envers les femmes, les inégalités économiques, les diverses discriminations dont les femmes sont victimes encore aujourd'hui en 2013 et sur plusieurs sujets, autres sujets. Donc, si vous voulez plus d'informations aussi sur la Fédération en tant qu'organisme, vous pouvez aller sur notre site web et on a aussi des dépliants qui sont ici à ma gauche sur la même table où vous retrouvez le dépliant de l'UPOP. Avant de passer la parole à nos deux panélistes que je vais présenter par la suite, je vais laisser la parole à Alexa Conradi, qui est la présidente de la Fédération des femmes du Québec, pour présenter l'objectif du cours et pourquoi est-ce que la FFQ a décidé de présenter un cours dans le cadre de l'UPOP Montréal. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Dans un premier temps, j'expliquerai rapidement la démarche des états généraux de l'action et de l'analyse féministe dans lequel ce cours se situe. Il y a quelques années déjà, on a décidé de réfléchir le mouvement des femmes au contexte dans lequel les femmes vivent aujourd'hui pour mieux adapter nos pratiques, nos discours à une époque qui a tendance à marginaliser un discours féministe. On a voulu aussi se mettre à jour dans une grande démarche collective pour essayer de comprendre c'est quoi les nouveaux phénomènes qui marquent la vie des femmes, est-ce qu'il y a des réalités qui sont changeantes, comment on s'est adapté à ces changements-là et comment on souhaite s'adapter à ces changements. On a commencé avec un colloque en 2010 qui a pu permettre la mise sur pied de la démarche, la naissance d'un comité de coordination qui s'appelle le comité d'orientation. On a suivi ça par des démarches de réflexion, de consultation du mouvement des femmes pour faire le bilan des 20 dernières années du mouvement féministe. On a eu d'autres colloques qui ont permis de nommer les défis qu'on voulait, les nœuds, les problèmes qu'on rencontrait sans cesse dans notre action, dans l'évolution d'une société progressiste féministe. Et on a mis sur pied des tables de travail qui ont réfléchi à des perspectives nouvelles pour l'avenir et on est à un mois à peu près du grand événement, un forum qui va rassembler des femmes de partis au Québec et vous, si vous voulez, les femmes présentes, du 14 au 17 novembre prochain pour discuter de perspectives qui peuvent faire l'objet de convergences pour le mouvement féministe et nous permettre de bâtir, réaliser un projet féministe de société. Et la raison qu'on a voulu faire des cours avec l'UPOP, c'était qu'il y avait un ensemble de réflexions qui se préparaient pour les états généraux comme tels où on s'est dit que ce serait intéressant, dans un espace mixte, de permettre à une appropriation de ces réflexions-là, d'en débattre, d'en discuter, permettre à des personnes de se préparer d'une certaine façon pour les débats, mais aussi d'engager la discussion avec des hommes et des femmes qui ne seraient pas toutes nécessairement là au forum. Le sujet de ce soir vient, entre autres, parce que, durant les travaux, on s'est rendu compte de plein de choses qui étaient en train de s'opérer ici et ailleurs dans le monde et qu'on avait besoin de réfléchir. Je vous donne quelques exemples. Vous avez entendu certainement parler du plan Nord, le plan Nord qui était d'abord proposé par le gouvernement libéral puis est repris comme plan pour tous par le gouvernement du Parti québécois. Et ce plan Nord a amené les femmes à se rendre compte qu'on avait une sorte de modèle économique de développement dans les régions dites ressources qui étaient basées sur un emploi masculin et où on voyait que les types d'investissements majeurs allaient dans des milieux de travail où il y a très, très peu de femmes et que les femmes dans les régions, notamment de Côte-Nord, par exemple, disaient qu'elles trouvaient que ça consolidait le retour de pratiques de l'homme pourvoyeur au sein des familles parce qu'il y avait des emplois à très bon salaire disponibles pour les hommes et à peu près pas de travail, développement de l'emploi pour les femmes. Et ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ce retour. Ça ne veut pas dire que si une femme est à la maison avec les enfants, qu'elle ne fait pas le bon choix pour elle, mais l'idée que la société dans certaines régions soit organisée dans une relation de couple hétérosexuel de l'homme pourvoyeur et la femme qui s'occupe de la maisonnée, c'était quand même un discours qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Il y avait aussi, si vous vous rappelez, la réforme de l'assurance-emploi qui est en cours. C'est une réforme qui a tendance à pousser les femmes qui sont déjà dans des secteurs d'emploi très précaires vers un cycle descendant, une spirale vers le bas. Et dans certaines régions, comme la Gaspésie, par exemple, on craint que ce cycle vers le bas pousse les femmes carrément en dehors du marché du travail. On a entendu aussi avec les crises économiques de 2008-2009, les crises financières internationales, que dans certaines régions du monde, après la reprise économique dans leur pays, les hommes ont retrouvé leur place sur le marché du travail, mais pas les femmes en nombre équivalent. Et que se redéployait une sorte d'idée que c'est l'homme qui doit fournir le salaire de base pour la famille et c'est les femmes qui ont un revenu d'appoint. Et donc, dans plusieurs régions du monde, le Mexique, l'Angleterre, par exemple, juste pour prendre ces deux-là, étaient en train d'essayer, les femmes là-bas, les féministes là-bas, de, mettons, défendre l'espace des femmes dans l'univers du travail. Et si on prend un dernier exemple, le plan d'action pour l'économie qu'on vient de lancer au Québec ne contient pas vraiment des mesures axées sur la reconnaissance du travail et le rôle des femmes dans l'économie québécoise, autre que pour un soutien pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, on se rend compte qu'à travers le temps, qu'il y a des choses qui pensent le travail des femmes, les mouvements féministes sont actifs pour amener les femmes à être très actives sur le marché du travail, mais l'économie comme telle n'est pas pensée à travers des besoins des femmes et qu'on avait besoin de creuser ce sujet. Donc, dans le cadre des États généraux, il y a eu beaucoup de réflexions sur tout ce qui touche l'économie, les conditions de travail et la place des femmes dans tout ça. Et une des affaires, pour terminer, qu'on a constaté, c'est qu'il y a une impression, pour faire le lien avec le thème de la semaine passée qui parlait du mythe de l'égalité atteinte, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont entrées dans des professions dites libérales, comme avocate, par exemple, ou dans d'autres. Dans l'espace public, il y a une sorte d'impression que les femmes ont acquis l'égalité au plan économique parce qu'elles sont maintenant dans des grandes professions libérales. Mais ce qu'on constate, c'est que les femmes continuent à se concentrer largement dans des secteurs d'emploi vraiment dévalorisés. Et donc, il reste un travail majeur pour penser les conditions de vie de travail, la conciliation travail-famille, la manière dont l'économie est organisée, qu'est-ce qui est valorisé dans l'économie, est-ce que c'est la production ou la reproduction. Et donc, le cours de ce soir vise à regarder plusieurs éléments de ce débat-là de qu'est-ce que peut être une économie pensée par des féministes. Alors, merci et bonne soirée. Merci. Alors, je vais vous présenter rapidement nos deux personnes ressources pour ce soir. À ma droite, Gisèle Bourret, qui va commencer la première, qui va parler la première. Gisèle est une militante féministe depuis de nombreuses années dans le milieu syndical et dans le mouvement des femmes. Depuis 2001, depuis qu'elle est à la retraite, elle est particulièrement active à la Fédération des femmes du Québec où elle a assumé et elle assume encore plusieurs fonctions. Notamment, elle est membre depuis sa création en 2001 du comité Femmes et mondialisation de la FFQ et elle en assure la coordination. Et elle est aussi responsable du comité Femmes aînées de la Fédération des femmes. Gisèle est détentrice d'un doctorat en philosophie et elle a enseigné cette matière pendant une vingtaine d'années au cégep de Bois-de-Boulogne à Montréal. Et à ma gauche, vous avez Michèle Spillère qui est une militante féministe depuis une vingtaine d'années impliquée dans la marche mondiale des femmes depuis sa création. Michèle a étudié en sciences politiques, histoire et philosophie en Suisse. Elle a fait partie de la rédaction d'une revue féministe qui faisait le lien entre des chercheurs et des militantes, toujours en Suisse. Et au Québec, elle est impliquée dans les états généraux de l'action et de l'analyse féministe depuis presque deux ans. Entre autres, elle fait partie du comité médias et promotion des états généraux. Elle a aussi participé aux travaux de la table de travail sur le bien commun, toujours dans le cadre des états généraux. Et c'est une passionnée des technologies, de l'information et des communications. Et c'est d'ailleurs elle qui gère et qui a mis sur pied le site web des états généraux du féminisme. Donc, je vais laisser Gisèle vous parler du libéralisme économique et de ses influences sur les droits des femmes. Est-ce qu'il faut toujours que j'ai ça dans la main? Non. Si je le mets sur le coin, ça va-t-il être correct? Ou s'il faut que je le porte avec moi? Comme ça? Bonsoir. Vous m'entendez bien? Bien, c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire un petit exposé dans un café. Je trouve ça bien sympathique. Je vous souhaite la bienvenue. Puis, j'espère que vous ne trouverez pas ça trop long de lire et de m'entendre en même temps. Mais on va essayer de faire ça doucement. Alors, ça s'appelle « Les effets de la libéralisation des marchés sur les conditions de vie et de travail des femmes ». Tout de suite, ça fait un titre un peu rébarbatif. Les effets de la libéralisation. En gros, je ne définirai pas la libéralisation dans tous ces aspects ici. Quand on parle de libéralisation, on parle, on a en tête le capitalisme néolibéral. On a en tête la globalisation des marchés. quand on parle de libéralisation, on a en tête aussi les accords de libre-échange. Les accords de libre-échange. Vous savez qu'en 2014, il va y avoir, ça va faire 20 ans que le Canada est dans un accord avec les États-Unis et le Mexique. Cet accord-là s'appelle l'ALENA. et si on regarde rapidement, l'objectif des accords de libre-échange, c'est de faire en sorte que les échanges, justement, commerciaux, économiques, circulent librement. Et ça veut dire ça qu'on va essayer d'enlever toutes les entraves à cette façon de fonctionner. puis les entraves, on entend, par exemple, les normes du travail, toutes les lois qui concernent les réglementations du marché du travail. Et évidemment, tous les syndicats s'est vu dans cette perspective-là comme étant une entrave. Alors, en gros, c'est un peu ça qu'on entend par libéralisation des marchés. OK? Alors, des constats, on pourrait en mettre quelques-uns, ça va bien? J'ai l'impression de parler très fort, moi. Non? Non, c'est normal. C'est normal? OK. C'est normal, c'est correct. Alors, depuis 20 ans, sauf en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en dessous du Sahara, on peut dire que la participation des femmes au marché du travail ou au marché de l'emploi a augmenté depuis 20 ans. On peut dire aussi, deuxième constat, que partout à travers le monde, les femmes continuent de travailler surtout dans les secteurs traditionnellement féminins. Alors là, on entend le travail qu'on appelle le clérical, la vente au détail, les services privés, est-ce que je vous cache ça? Je ne sais pas trop où me placer, moi. Les services privés, les services privés comme restauration, hôtellerie, tout ça, les services publics, et puis aussi les services domestiques, bien entendu. Ça, ça fait partie des services privés. Donc, c'est ça qu'on constate que les femmes occupent des emplois traditionnellement féminins et qu'on peut considérer des fois comme une extension de leur travail domestique. En Asie, en Amérique latine, au Mexique, on peut dire aussi qu'elles sont particulièrement présentes dans l'industrie légère. l'assemblage de trucs électroniques, le traitement des textiles, les vêtements, couper des fleurs séchées, etc. Alors, autre constat qui découle un peu de ça, c'est qu'on peut dire actuellement qu'il y a encore des ghettos d'emploi, plus que jamais, et puis, il y a encore une inégalité de salaire, plus que jamais. Donc, « Ghettos d'emploi et inégalité de salaire se renforcent actuellement. » Troisième. Alors là, on va lire ensemble, parce que ça, c'est comme à peu près tout le plan de l'exposé que je vais faire qui est compris dans cette citation-là. Puis, c'est une citation qui date de 1999. C'est un extrait de la femme mondialisée en 1999. Alors, on lit ça ensemble. « Pourquoi, partout et toujours, le travail à bon marché des femmes sert-il aux économies nationales, de tremplin vers le marché mondial? leurs doigts. » agiles ne sont pas le seul élément à faire des femmes une main-d'oeuvre intéressante pour l'industrie légère, dans le monde industrialisé comme dans le tiers-monde, au début comme à la fin de ce siècle. Un mythe, elle en parlait tout à l'heure, Alexa, un mythe qui survit en dépit de tout bon sens veut que l'homme assure l'alimentation de sa famille et que la femme lui apporte un revenu d'appoint. C'est d'abord sur ce statut mythique que l'on s'appuie pour justifier les salaires de misère réservés aux femmes et les licenciements faciles. De leur inconstance, c'est-à-dire une carrière professionnelle en pointillant, en pointillé, pardon, avec des périodes d'interruption pour mettre des enfants au monde et élever des enfants. Alors, d'une carrière donc en pointillé, les employeurs font une flexibilité qui correspond exactement aux exigences des entreprises. Alors, on va voir ça tout à l'heure puis on va le voir à travers, entre autres, une entreprise comme Walmart. C'est bon, ça. Donc, ça a été écrit en 1999, extrait de La femme mondialisée de Christiana Wichterich. Alors, on peut donc parler, ça a l'air d'un terme savant, sociologique et tout ça, d'une division sexuelle du travail. Qu'est-ce qu'on entend par ça? D'abord, on peut dire que dans une division sexuelle du travail, il y a comme des rôles qui sont divisés, qui sont assignés aux femmes et aux hommes. Alors, les femmes sont assignées d'abord à la sphère domestique, la sphère privée, et puis les hommes à la sphère productive, sphère publique. puis cette division-là, sociologiquement, puis de façon philosophique aussi, on peut dire qu'elle opère selon deux principes. Il y a deux principes qui sont à la base de l'organisation sexuelle du travail. c'est un principe de séparation. Alors, des travaux d'hommes puis des travaux de femmes. Premier principe. Deuxième principe, le principe de hiérarchisation. Un travail d'homme vaut plus qu'un travail de femmes. Vous connaissez ça, là, vous comprenez que ça s'applique encore, et quand on parle de ça, par exemple, quand on, c'est ça qu'on a voulu regarder quand on a mis, quand on a revendiqué l'équité salariale. C'est justement pour que les travaux, les travaux différents soient payés à leur juste valeur. Donc, une équité entre les salaires que l'on donne aux femmes et aux hommes à travers, justement, un genre de travail qui n'est pas le même sur le marché de l'emploi. OK. Vous retenez vos questions pour la fin, je suppose. Alors, division sexuelle du travail, ça, ça opère partout. Dans tous les pays, partout, sur tous les marchés de l'emploi, il y a une division sexuelle du travail. mais on peut parler aussi d'une division transnationale du travail. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'abord, quand on regarde un peu comment ça se passe à travers le monde, au niveau des emplois, on peut dire qu'il y a un niveau, je vous l'ai dit tout à l'heure au début, les femmes sont plus dans les services, que ce soit des services privés ou que ce soit des services publics. Et quand on regarde ce qui se passe à l'international, on peut dire qu'il y a comme une chaîne globale des soins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a un transfert global de services associés au rôle traditionnel des femmes, c'est-à-dire soins des enfants, tenue de maison, services sexuels, je l'ai mis entre guillemets parce que il faut le mettre entre guillemets, là. Et ça, ça fonctionne des pays pauvres aux pays riches. Les femmes sont comme une ressource exportable. Les États, d'ailleurs, les États offrent des femmes comme ressources exportables et ça, c'est encouragé entre autres par les grandes institutions financières comme le FMI, par exemple, pour réduire la dette des pays. Des caractéristiques du travail féminin. on peut déduire ça un peu des éléments précédents. Alors, d'abord, on peut parler du travail informel qui est un travail qui est en croissance. Et, entre autres, on peut dire que dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain dont je vous parlais tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un accroissement du travail informel, par exemple, au Mexique. Parce que le nord-américain, ça veut dire Canada, États-Unis, Mexique. Et, on a pu constater, donc, qu'il y avait une augmentation du travail informel. Le travail informel, ça, c'est un travail qui n'est régi par rien. Il n'y a aucune protection, il n'y a aucune réglementation. C'est un travail que seule la travailleuse assume. Et puis, si elle perd le peu de choses qu'elle a, bien, il n'y a personne qui va la rembourser. C'est vraiment travail informel. Vous savez que si vous avez voyagé un peu, par exemple, les femmes qui vendent de la nourriture sur la rue, très souvent, c'est du travail informel. Ici, on parle, il y en a eu, il y en a du travail informel ici qui est plus clandestin. Vous savez, je ne sais pas si je vois qu'il y a des femmes d'âge ou des personnes d'âge différents ici. Vous avez sûrement eu connaissance qu'il y avait des endroits, par exemple, sur la rue Casse-Grain, dans le coin de fermontes, des femmes qui faisaient de la couture dans leur maison. C'était tout à fait clandestin et c'était tout à fait informel dans le sens qu'il n'y avait rien qui régissait leurs conditions de travail et leurs conditions de salaire. Une autre, puis le travail informel, des fois, il est difficile un peu à définir. Ici, on ne parle pas souvent de travail informel, on parle davantage de travail précaire. Et ça, quand on parle de travail précaire, ça veut dire que c'est un travail qui n'a pas nécessairement une durée constante, donc c'est une durée indéterminée, c'est une durée endentie, puis c'est un travail qui n'a pas de permanence, un travail précaire. C'est un travail donc à temps partiel, occasionnel, à durée déterminée, sans sécurité d'emploi. Et puis, c'est un travail aussi, habituellement, où il n'y a aucune protection sociale ou dans laquelle les protections sociales varient des fois selon l'emploi, mais, en gros, c'est problématique les protections sociales. D'accord? Oh mon Dieu! Travail flexible. Vous vous en rappelez, dans la grande citation, on parlait de flexibilité. Alors, c'est quoi un travail flexible? Ça se retrouve actuellement particulièrement dans les activités de service. on a vu que les femmes travaillaient plutôt dans le secteur des services et puis, on remarque que dans la nouvelle économie et les transformations que ça a eues sur le marché du travail, on remarque qu'il y a une tertiarisation de l'économie. Tertiarisation, ça veut dire que le secteur tertiaire prend de l'expansion. Le secteur tertiaire, c'est le secteur des services et c'est beaucoup plus les services privés qui sont en expansion que les services publics, bien entendu. Alors, la flexibilisation des conditions d'emploi, c'est, on peut dire que c'est l'effet le plus évident de la libéralisation des marchés. Et son but, on peut le deviner, son but, c'est de réduire les coûts et c'est de réduire les contraintes qui sont liées à la gestion de la main-d'oeuvre pour assurer une maximisation de profit. Ça va jusque-là? OK. Alors, j'arrive avec mon exemple qui est l'exemple d'une entreprise que vous connaissez bien qu'on peut dire comme étant un phare de la mondialisation qui est Walmart. Vous savez, moi, j'ai participé à plusieurs recherches. J'ai quand même apporté des choses ici. Puis, il y a, entre autres, le rapport de recherche qui a été fait suite à une étude qualitative des entrevues qui ont été faites avec des travailleuses de Walmart. Alors, c'est une recherche. Donc, Walmart, pour revenir à Walmart, Walmart, il est établi au Québec depuis 1994. Il y a 54 magasins. Il y a 14 000 personnes qui travaillent chez Walmart, dont une grande majorité de femmes. Et puis, il y a 85 000 personnes qui travaillent pour Walmart au Canada. donc, c'est une entreprise très importante dans le secteur de la vente au détail. Et dans ce secteur de la vente au détail, c'est toujours, il y a toujours une majorité de femmes qui y travaillent. Alors, on va voir comment Walmart utilise la flexibilisation à son maximum. et là, je vous ai mis une citation d'une travailleuse de Walmart qui dit « Les conditions de travail chez Walmart sont toujours à la limite du légal et de l'exploitation. » Ça en dit long, ça. Alors, comment elle se manifeste la flexibilisation? Bien, elle se manifeste de différentes façons. Entre autres, la variation du nombre des heures travaillées. Et puis, il y a un arbitraire aussi. Alors, les femmes peuvent travailler 32 heures semaine pendant trois semaines et puis là, après ça, elles travaillent 10 heures semaine pendant trois semaines. Ça en est un exemple, ça. Il faut dire aussi que quand on parle de flexibilisation, on parle d'arbitraire. C'est jamais les femmes, ces travailleuses n'ont jamais le choix de leur horaire de travail. Et puis, elles peuvent être appelées la veille. Tu sais, quand on dit « sur appel », mais ça en est un sur appel aussi, elles peuvent être en tout temps appelées la veille pour travailler le lendemain matin. Alors, ça veut dire ça que, et j'arrive à la conséquence sur les travailleuses, ça veut dire que ça a beaucoup d'impact sur les travailleuses. D'abord, une impossibilité de planifier leurs activités dans leur vie privée. Ils ne peuvent pas dire que samedi prochain, on va faire telle chose parce que peut-être que le vendredi, même si elles n'étaient pas censées travailler, elles vont être appelées pour se rendre au travail. Ça veut dire également que pour les personnes qui ont des enfants, c'est tout un problème de garde parce que les heures, quand même, les magasins sont ouverts tard le soir, ça commence à 10 heures le matin et puis c'est très difficile de planifier les soins aux enfants ou la garde des enfants. étant donné aussi que, je ne vous l'ai pas dit, mais que les conditions salariales sont très, très précaires, basses, ça veut dire qu'elles n'ont pas non plus assez d'argent pour avoir quelqu'un qui va venir à la maison garder les enfants. Si elles peuvent faire ça une fois, elles ne peuvent pas le faire ça très souvent parce que ça coûte trop cher. En passant, le salaire chez Walmart, est toujours au taux du salaire minimum, ce qui n'est pas beaucoup et pour la plupart des femmes, ça fait qu'elles travaillent toujours, leur salaire est en dessous ou égal au seuil de pauvreté. Une autre conséquence, c'est qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui prenaient des congés de maladie. Alors, avec des horaires comme ça, avec très peu de salaire, avec des heures qui peuvent être très longues et puis trois jours après avoir très peu d'heures, c'est très difficile à vivre et qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent prendre des congés de maladie, évidemment, non payées. voilà. Alors, j'arrêterai là. Vous avez, si ça vous intéresse, les livres verts, c'est deux rapports de recherche, mais les autres petits sur Walmart, ils sont gratuits, donc si vous voulez regarder ça de façon plus approfondie, vous regarderez ça. Merci beaucoup. Merci, Gisèle. Je vais laisser la parole à Michel pour une autre partie de la présentation, plus spécifiquement sur l'aspect développement des ressources naturelles et le lien avec les droits des femmes, mais aussi le libéralisme économique. de la présentation.